Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment gagner du temps et vous faciliter les traductions sur à peu près tout type de documents grâce à l'application DeepL pour Windows donc en sachant qu'il existe aussi une version pour un Mac donc qui doit fonctionner je pense de façon similaire mais je ne peux pas vous dire puisque moi je n'utilise pas de matériel Apple donc en fait rapidement je vais vous présenter DeepL qui est un outil de traduction automatique en ligne qui figure parmi les meilleurs qu'ils soient au niveau qualité de traduction automatique c'est quand même parmi ce qui se fait mieux et puis surtout on a une facilité de modification, d'amélioration qui est assez sympathique donc moi pour mes traductions c'est ce que j'utilise depuis j'aurais pu vous dire combien de temps ou juste mais plus d'un an ça c'est sûr j'utilise donc à la place de Google Translate ou Bing Translate donc si vous utilisez l'outil en ligne de traduction en fait le principe il est tout simple vous allez donc prendre le texte que vous voulez traduire donc là par exemple je vais copier voilà et vous allez le coller donc dans la colonne de gauche et ça vous le traduit à droite et après il faut à nouveau copier pour le coller là où vous voulez le modifier donc là sauf que là c'est pas un document editable donc c'est vrai que c'est pas très parlant mais je vous laisse imaginer la chose et donc ce que je voulais vous montrer aujourd'hui c'est que plutôt que d'avoir à copier, coller faire des allers-retours entre les fenêtres on a la possibilité grâce à cet outil qui est disponible ici en cliquant sur le bouton téléchargement pour Windows donc vous aurez le même pour Mac vous voyez ici vous pouvez télécharger pour Mac donc il vous suffit de cliquer sur le bouton ici et ensuite comme n'importe quel logiciel il vous suffit de cliquer sur le fichier d'exécution pour l'installer sur votre machine donc passons maintenant au concret donc je vais vous montrer par exemple avec l'outil en ligne de traduction WordPress je vais vous montrer le fonctionnement donc en fait je pars de ma chaîne de départ je fais un CTRL A et je fais deux fois CTRL C et vous voyez qu'il y a ma fenêtre DeepL qui s'ouvre avec en haut la chaîne qu'on a sélectionnée à traduire et en dessous la traduction proposée et vous voyez qu'il y a deux boutons vous pouvez insérer directement ou copier pour coller donc le plus rapide c'est de cliquer sur insérer et vous voyez qu'automatiquement ça insère la traduction dans le champ où était la chaîne d'origine donc en fait ça remplace la chaîne d'origine par sa traduction donc je vais supprimer là pour recommencer et je vais vous montrer comment on peut améliorer parce que là par exemple vous voyez que AffiliateCompons c'est le nom d'une extension donc qui ne se traduit pas donc je recommence la manipulation donc je fais mon CTRL A, CTRL C, CTRL C donc la fenêtre s'ouvre et vous avez la possibilité ici de faire la modification donc on remet AffiliateCompons vous voyez vous faites la suggestion donc vous tapez une ou deux lettres et une fois que vous avez tout vérifié que tout est bon vous pouvez donc l'insérer donc là on voit qu'il y a un O qui s'est ajouté il n'est pas nécessaire donc on vérifie le code quand même et une fois qu'on a donc bien tout vérifié on clique sur insérer et vous voyez ça c'est bien inséré je peux enregistrer ma traduction donc là vous voyez ça fonctionne sur un outil en ligne et maintenant je vais vous montrer que ça fonctionne également ailleurs donc là vous voyez c'est par exemple quand vous recevez des mails vous pouvez traduire directement dans votre mode mail alors là je ne vais pas vous montrer dans ma boîte mail parce que je n'ai pas forcément envie de montrer les détails de ma boîte mail par contre vous voyez que j'ai ouvert un mail dans mon navigateur et je vais vous montrer le principe vous sélectionnez votre texte vous faites CTRL-C, CTRL-C et vous avez directement la traduction donc vous pouvez traduire toute ou partie de votre texte et le principe est le même et là voyons on va utiliser le bouton copier et je vais vous montrer en ouvrant une autre fenêtre qu'on peut le coller n'importe où voilà vous voyez que ça a bien fonctionné on a bien notre traduction maintenant je vais vous montrer qu'on peut l'utiliser aussi dans WordPress donc là j'utilise je vais vous montrer dans une démo avec l'éditeur de WordPress et voilà par exemple là je vais sélectionner tout sauf WP-Test puisque WP-Test c'est encore un nom de marque on va dire je fais CTRL-C je fais CTRL-C et vous voyez que automatiquement il vous propose la traduction et vous pouvez insérer pour remplacer votre texte donc là bon je n'ai pas vérifié visiblement c'est pas top top comme traduction mais enfin il y a moyen de l'améliorer mais c'est juste pour vous montrer le principe vous cliquez sur mettre un jour et vous voyez que votre texte reste bien traduit et ça marche même quand on utilise un constructeur de pages comme Divi par exemple vous voyez déjà là j'ai traduit cet élément là je vais vous montrer en bas le principe donc là quand vous utilisez le Visual Builder voilà vous sélectionnez CTRL-C CTRL-C et bienvenue à Royal je vais remplacer par Sur par exemple voilà allez soyons fous on va mettre ça et là vous voyez que ça ne fonctionne pas à 100% il peut y avoir des bugs de temps en temps donc vous avez le logo ici DeepL vous l'ouvrez et c'est dans ce moment là que le bouton copier va vous servir donc là vous voyez je vais cliquer sur copier vous sélectionnez un nouveau texte et vous faites un CTRL-V et vous voyez qu'il qu'il modifie bien le texte donc là pour les raisons d'esthétique je vais revenir à voilà cette traduction là et ensuite je peux enregistrer mon texte traduit donc vous voyez le principe de fonctionnement qui est quand même assez intéressant je vais juste recommencer ici donc pardon CTRL-C CTRL-C pour vous montrer que vous pouvez modifier voilà par exemple si vous vous êtes pas satisfait de la traduction il vous suffit de de passer votre curseur au début du du mot que vous souhaitez modifier et vous voyez qu'il vous fait d'autres suggestions comme vous pouvez également commencer à taper une ou deux lettres comme je vous ai montré tout à l'heure et il vous fait des suggestions voilà ben écoutez je pense qu'on a fait le tour de ce tuto donc vous verrez testez-le vous gagnerez énormément de temps et ça sera surtout très pratique moi je ne je ne m'en passe plus pour mes traductions parce que ça me fait gagner énormément de temps voilà ce tutoriel est maintenant terminé et avant de vous quitter comme d'habitude je vous invite à liker la vidéo en cliquant ici sur le pouce en l'air afin qu'il devienne bleu et éventuellement partager sur les réseaux sociaux en cliquant ici en choisissant le réseau social que vous préférez de la même façon n'hésitez pas à cliquer sur le plus dans la description afin d'avoir plus d'éléments sur le tuto et si vous souhaitez me remercier me motiver pour la réalisation de nouveaux tutoriels vidéo n'hésitez pas à passer par mes liens affiliés lorsque vous faites des achats notamment liés à tout ce qui est de l'univers wordpress donc extension thème hébergement donc un rapide rappel lien affilié vous payez exactement le même prix que si vous ne passez pas par mes liens affiliés la seule différence c'est que je vais toucher une petite commission sur tous les achats que vous pourriez réaliser via ces liens ce qui est une bonne manière de me remercier et de me motiver sans que ça vous coûte un seul centime voilà mais écoutez je ne vous embête pas plus longtemps je vous dis à bientôt allez ciao 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 Sous-titrage FR ?